Un nouveau mandat aussi pour Recep Tayyip Erdogan. Il a remporté le second tour de l'élection présidentielle. Le voilà reparti pour cinq ans de plus, lui qui dirige déjà la Turquie depuis 20 ans. Pas de contestation de la part de son opposant, mais il évoque quand même une élection qui est selon lui la plus injuste depuis des années. Les points sur les résultats de ses présidentielles avec Dominique Drouot et Françoise Berlaymon. 52,1% pour Recep Tayyip Erdogan, 47,9% pour Kemal Kilic Daroglou. Le résultat est sans appel, mais il témoigne d'une nation profondément divisée, comme ici à Ankara. Cela s'est passé comme je m'y attendais. Je pense que la personne qui est bénéfique pour notre pays a gagné. Je suis très content, je suis très content pour ses convictions. Le reste n'a pas d'importance, c'est le pays qui a la priorité. Je n'ai plus d'espoir, je n'ai plus d'espoir pour la Turquie. Je veux aller à l'étranger dès que possible. Je suis étudiant en ingénierie et je serai mieux ailleurs. Le président de 69 ans a été fêté en rockstar par une foule de milliers de partisans qu'il attendait depuis des heures devant le palais présidentiel. La confiance et la stabilité sont les choses les plus importantes et nous continuerons avec ces principes. Nous construirons une économie forte autour de ces règles. Le chef de l'État a fait huer son adversaire malheureux, Kemal Kilic Daroglou. Évidemment déçu, le leader de l'opposition a appelé à sauvegarder la démocratie. La perspective de cinq années supplémentaires avec Recep Tayyip Erdogan au pouvoir est un coup dur pour les opposants. Je suis vraiment triste. Je pense que le pays se dirige vers les ténèbres. Je pense que l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants n'est pas très prometteur. Je vis sous le gouvernement d'Erdogan depuis ma naissance. Aujourd'hui, on pleure. Aujourd'hui, on va être démotivés. Mais demain, on va continuer à travailler. Encore. Le président Erdogan a déjà été félicité par de très nombreux chefs d'État. Des félicitations effectivement et un scrutin, vous l'avez entendu, très serré puisque Erdogan a eu un peu plus de 52% des voix. Pascal Bustamante, quel est donc alors l'état d'esprit en Turquie ce matin ? Eh bien, la Turquie s'est éveillée littéralement coupée en deux ce matin. Hier soir, la liesse des partisans de Recep Tayyip Erdogan, ici devant son parti, mais ailleurs en ville aussi, contrastait terriblement avec le calme lugubre des quartiers plus acquis à l'opposition. C'était vraiment moitié-moitié. Alors, dans son discours de victoire, Recep Tayyip Erdogan a appelé à l'unité. Il a voulu célébrer une victoire de toute la Turquie. Mais très rapidement, il s'est mis à critiquer l'opposition. Il estime que Kemal Kilijlaroulou veut soutenir le terrorisme, dit-il, et aussi la communauté LGBT. Kemal Kilijlaroulou, quant à lui, a estimé que ces élections étaient les plus injustes depuis des années, mais il n'a pas contesté le résultat. L'opposition accuse le gouvernement de nuire à la démocratie en s'arrogeant de plus en plus de pouvoir. C'est une critique qui est rejetée par le président Erdogan. Alors, ce dernier, son premier défi, ce sera de s'attaquer à la crise du pouvoir d'achat, une crise due à une inflation de bien plus que 40%. Les 40% avoués par le gouvernement en avril dernier, le président Erdogan l'a déclaré. Cet objectif était, je cite, à portée de main. Voilà pour les précisions de notre envoyé spécial en Turquie. Merci Pascal Boustamante.